Masekhet Moued Katan, résumé du Dafbet. Donc on commence notre attaché à Masekhet Moued Katan qui va traiter d'abord la lachote de Kholamoued. Et la Mishnah nous dit comme ça. Il est permis pendant Kholamoued d'arroser son champ si c'est un champ qui s'arrose à la main et pas à la pluie. Et donc puisqu'il a besoin de l'eau qu'on lui met, on a le droit de l'arroser pendant Kholamoued aussi bien Kholamoued que pendant la Shemitah aussi, c'est pareil. Aussi bien d'une nouvelle source que d'une ancienne source, on a le droit d'utiliser cette eau pour arroser le champ. Mais on n'a pas le droit d'aller puiser de l'eau, de pluie ou d'un puits puisque c'est une trop grande fatigue pendant Kholamoued. On n'a pas le droit non plus de tracer autour de la vigne, de ces arbres, de la vigne. Il n'a pas le droit de tracer un creux par terre pour que l'eau rentre là-bas. Selon Rabbi El Azar Benazariah, on n'a pas le droit non plus de faire un canal qu'on appelle une amatamaïm qui fait une amat de profondeur, une amat de largeur et qui mène l'eau dans les champs. On n'a pas le droit de la creuser pendant Kholamoued. Pendant la Shemitah, c'est une machloquette. Selon Rabbi El Azar Benazariah, c'est interdit, selon Khamim. C'est permis pendant la Shemitah. Et d'ailleurs, pour Kholamoued, on a le droit de réparer une ancienne amatamaïm. La Mishnah dit encore, il est permis pendant Kholamoued de faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui sont les besoins, les besoins publics, comme par exemple, réparer les puits d'eau qui servent à boire. Donc, réparer, ça veut dire aussi s'il y a des satélites qui sont tombées, des petits cailloux, tout ça, on a le droit de les nettoyer, de les réparer, de réparer les chemins, de réparer les mikvahot, de faire tout ce que les gens ont besoin, le public a besoin. On peut aussi faire un signe sur les tombes en mettant de la chaux dessus pour éloigner les gens de la Touma. Et d'ailleurs, on peut aussi s'occuper d'enlever les mélanges d'espèces des champs. La Gemara dit que le Khidouj de la Mishnah, qui a dit aussi bien d'une nouvelle source que d'une ancienne source, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de différence entre une nouvelle et une ancienne. Et non seulement, c'est-à-dire, pour un champ qui est arrosé à la main, tout est permis, pour un champ qui est arrosé aux pluies, tout est interdit. Même si tu me diras, mais c'est une ancienne source, elle ne risque pas de s'effondrer, il n'y aura pas une grande fatigue, elle a déjà tracé son chemin, il n'y a rien à craindre. Malgré tout, c'est interdit pour un champ qui est généralement, qui se suffit des eaux de pluie. Et donc, roi la moite, on n'a pas le droit d'ajouter cette fatigue-là. La Gemara suit dans les traductions de ces champs-là, qui s'appellent Betashlachin et Betabal. Le champ qui est arrosé à la main, on l'appelle Betashlachin, qui veut dire qu'il est fatigué, assoiffé. Et donc, il a besoin d'être arrosé à la main. Le champ qui s'appelle Betabal, c'est un champ qui est tranquille. Et donc, le mot Baal vient signifier justement le fait qu'il est apaisé, tranquille, qu'il n'a pas soif. Et parce que justement, comme on a dit, c'est un champ qui est arrosé par la pluie en général, ça lui suffit. La Gemara rame des psukim, du Targum sur les psukim, qu'on voit que le rapport entre la notion de Shlachim et la soif, d'autre part, à la notion de Baal qui vient signifier qu'il fait allusion justement à une situation où quelqu'un, il est tranquille et apaisé. La Gemara ensuite cherche qui est le Tana de notre Mishnah. Qui est le Tana de notre Mishnah qui a donné ici deux humrots. Premièrement, il a dit ce qui est une fatigue, une grande fatigue comme de l'eau de pluie est interdit même pour un Batashlachim, même pour un champ qui a besoin de mon eau et un champ qui n'a pas vraiment besoin de mon eau, qui se suffit en général de l'eau de pluie, eh bien tout est interdit même si ce n'est pas une grande fatigue. Donc même prendre de l'eau de source comme on a dit, ça n'a pas été permis. Donc il faut deux conditions. Ça n'a été permis que pour un champ qui a besoin de mon eau et pas pour un champ qui se suffit d'eau de pluie. Deuxièmement, je n'ai pas le droit d'aller me fatiguer davantage en puisant de l'eau. Qui est le Tana qui dit ça ? L'Aghmar fait toute une recherche. Elle propose au début Rabelaisar Ben Yacob, L'Aghmar repousse, elle ramène encore une autre vraie ta. Finalement, L'Aghmar conclut en disant on a trouvé un Tana parmi quelques autres qui est le seul Tana qui peut s'arranger avec notre Mishnah qui est Rabbi Youda. Selon d'autres Tanaïms, on voit soit plus de Khumra que notre Mishnah, soit plus de Kula que notre Mishnah. Il y a ceux qui permettent même un Betabad, donc un champ qui se suffit d'eau de pluie, on a le droit de l'arroser avec de l'eau de source. Il y a celui qui interdit même pour un Betash lachin, on n'a pas le droit d'utiliser de l'eau de source. Bref, l'Aghmar remène tous les avis. Finalement, notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Youda qui est justement, d'une part, il permet d'utiliser de l'eau de source, mais à condition, d'autre part, que ce soit un champ qui ait vraiment besoin de mon eau, pas un champ qui peut se suffire d'eau de pluie. L'Aghmar ensuite, ouvre un nouveau sujet. Quelqu'un qui enlève les mauvaises herbes ou qui arrose ses plantes pendant Shabbat, quel Avera il a fait, quel Melacha ? Ça rentre dans quel Melacha, dans quel travail interdit ? L'Aghmar remène, selon Rabbi, une machlokette à dessus. Selon Rabbi, il a ramolli la terre, c'est comme quelqu'un qui a retourné la terre, donc il est C'est comme quelqu'un qui laboure. Selon Rabbi Yosef, ça rentre plutôt dans la catégorie de semé. Il fait pousser les fruits davantage, donc il est rentré dans le semé. L'Aghmar donne la raison de chacun. D'une part, il a ramolli la terre, d'autre part, il fait pousser, il améliore en fait la poussée des fruits. Donc on pourrait le rentrer dans Choresh, selon Rabbi Yosef, dans Zorea. L'Aghmar demande, il devrait être Chayav sur les deux. L'Aghmar prouve que quelqu'un qui a fait une Melacha qui peut rentrer dans la définition de deux Melachot, quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat qui peut rentrer dans la définition de deux Melachot, comme quelqu'un par exemple qui a coupé des branches parce qu'il en a besoin et en même temps il veut que le reste pousse mieux, eh bien, il est Chayav deux fois. Une fois pour Zorea parce qu'il a fait mieux, il a amélioré donc la suite de ce qui reste sur l'arbre et deuxièmement, Mishum Koter parce qu'il a cueilli, il a besoin de ce qu'il a coupé. Donc ici aussi on devrait dire qu'il est Chayav deux fois, l'Aghmar reste en Kashiya dessus. Donc effectivement, il y a lieu de dire qu'il est Chayav deux fois. L'Aghmar ensuite ramène des objections dans un sens et dans l'autre. Finalement, l'Aghmar reste sur cette Mark Roketa de Rabah et Rav Yosef qu'il est Chayav Mishum Khoresh ou Mishum Zorea. L'Aghmar essaie de comparer au mélange d'espèces où là-bas on dit celui qui nettoie, il enlève les mauvaises herbes, il est Chayav. Donc tu vois que c'est une question plutôt de Zorea parce qu'on n'a pas de problème de Khoresh dans Kilaïm, dans les mélanges d'espèces. L'Aghmar est répondant ici à un autre problème, c'est un problème de Mekayem. Il est en train de laisser dans son champ un mélange d'espèces et donc le fait de laisser dans son champ un mélange d'espèces est interdit en soi même s'il ne les a pas semés. Donc c'est pour ça qu'il est Chayav là-bas. L'Aghmar continue à ramener une preuve de notre Mishnah. On voit que pendant la Shemitah il est permis d'arroser ses champs. Si tu me dis que c'est une question de labourer ou de semer, ça devrait être interdit pendant la Shemitah. Aussi bien si tu me dis Khoresh que Zorea, ça devrait être interdit pendant la Shemitah. On ne comprend pas pourquoi notre Mishnah il a permis d'arroser son champ. L'Aghmar répond, notre Mishnah soit elle pense que la Shemitah aujourd'hui n'est que Midera Banan et les Khachamim ont permis ce qui est nécessaire pour maintenir la récolte, pour maintenir ce qui pousse de toute façon. On n'a pas le droit de faire pousser une nouvelle récolte mais ce qui pousse de toute façon, alors pour ne pas que ça s'alime on a le droit de maintenir même en arrosant. Soit la Gemara a dit que Minatora on pourrait dire qu'encore aujourd'hui il y a la Shemitah mais Minatora et simplement la Torah n'a pas interdit les dérivés des Mellachas. Ce n'est pas comme pour Shabbat on a dit qu'il y a les Toladot qui sont aussi interdits c'est-à-dire j'ai une Mellacha et tout ce qui en sort tout ce qui ressemble rentre dans sa définition et interdit aussi Minatora. Pour la Shemitah ce n'est pas la même chose. La Torah n'interdit que semer, semer ou cueillir, cueillir mais pas labourer, labourer je veux dire. Labourer, semer vraiment c'est ça ce qui est interdit mais tout ce qui ressemble n'a pas été interdit donc d'arroser son champ ça ressemble pendant Shabbat ça rentre dans le la Mellacha de semer, de labourer mais en ce qui concerne la Shemitah non, ça ne rentre pas dedans ce n'est pas interdit Minatora et donc là à partir de ce moment-là les Khakami peuvent nous dire qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qu'ils ont permis qu'est-ce qu'ils ont interdit qui est-ce qu'ils ont interdit